L'argent, c'est pas que vous mouliez comme réponse. Ben eux déjà, c'est plus le principe quoi. Le casting quand même, le casting en fait qui est composé de beaucoup de gens qu'on aime beaucoup et qu'on connaît. Donc du coup on a une vraie complicité. Mais surtout même les gens qu'on connaît. Pardon, pardon, pardon. Allez je t'en prie. C'est fou pour dire en plus un truc que je vais certainement dire. Non mais, t'as sauté. Pardon. Elle s'est dit c'est le refrain. Le trampoline moi. Tu me connais que je peux oublier. Je te connais pas si bien. Jonathan Cohen était le, je crois, le plus demandé par les gens sur internet. Donc le fait qu'il arrive dans la saison, je sais que ça va vraiment faire plaisir au public de LOL. Et ça je trouve ça canon. Le fait que je sais que Jonathan, Leïla, Géraldine, forcément notamment étaient très potes dans la vie. Forcément ça aide. Il y a une complicité. Et tu vas savoir aussi un petit peu où viser. Comme l'année dernière Eric, Ramzy. Ils savaient un petit peu où taper. Après, ça peut aussi être un danger. Parce qu'ils te connaissent tellement bien. Qu'ils peuvent connaître tes points faibles et tes failles. C'est vrai que quand on nous a proposé de faire le casting, enfin de faire partie du casting et qu'on te donne les autres participants. Moi personnellement je me sentais chanter. Il faut en être. Non, le terme d'image c'est excellent. Oui, dans le CV c'est... C'est un bon boost. Ça montre qu'on est encore dans le coup quoi. Qu'on a la carte. C'est vrai que la première saison, on ne savait pas du tout où on allait. C'était vraiment l'inconnu. Je sais qu'il y en a certains qui étaient très flippés quand on tournait de se dire mais on se mange que des bides en fait pendant 6 ou 8 heures d'affilée. Il y en a ils voyaient ça comme une fin de carrière. Ils se disaient mais ça ne rigole pas. En fait ils ne se rendaient pas compte qu'à l'image c'était très drôle justement de voir les autres se retenir et tout ça. Et aujourd'hui on a un casting, enfin c'est fou le casting. Je suis très fier d'avoir, d'être avec tous ces gens dans cette émission. Moi je sais que mon pronostic était le même qu'à peu près tous les candidats. On avait tous à peu près le même pronostic. C'était François Damien. François Damien. Bah François je pense qu'il impressionnait vraiment tout le monde. On s'est vraiment tous appelés. Moi je me rappelle d'avoir eu Pierre au téléphone qui m'a dit c'est vraiment, on s'est à un moment dit c'est la cible à abattre en fait. Mais parce que vraiment il y avait, tout le monde s'est dit collectivement que ce serait lui. Notamment parce que je pense qu'avec les caméras cachées tout ça. C'est un faux calcul c'est ça que je leur ai expliqué. Parce que c'était très, ça faisait un peu comme si c'était le faux modeste. Il disait c'est toi qui va gagner, c'est toi qui va gagner. Mais en fait parce qu'il pensait que dans les caméras cachées je rigolais jamais. Mais quand je rigole on ne le met pas dans le montage. C'est vrai tu rigoles souvent dans les caméras cachées ? Non pas tant que ça mais il y a des fois où je rigole quand je tombe sur plus con que moi. C'est vrai ? Mais il faut déjà y aller donc ça n'arrive pas souvent. Mais alors là oui. Tu as déjà trouvé que c'est un mec plus content aux caméras cachées ? Non en fait non. Evidemment il est extrêmement drôle et en plus il avait cette expérience des caméras cachées. Où il ne fallait pas rire. Il arrivait très vite à cerner la personnalité des personnes qui piégeaient. Et il trouvait des axes de comédie super vite. Ça va super vite dans sa tête. Donc on avait tous le même pronostic. Mais je n'en dirai pas plus. Je suis désolé je suis sur une enquête. Sur des enquêtes parce qu'il y a des flics. Genre je suis désolé je... J'entends comme un petit... Ben oui mais comme Véronique Jeunesse. Pas le monde en parle pas assez mais moi je me redoutais. Puis après je l'ai moins redouté. Mais François je l'ai redouté très fort. Puis après je l'ai continué à le redouter. La carte joker de Laura fait le pain. Quand j'ai vu Georges Alain sur la scène de la Starac. J'étais mort de rire. Oh qu'est lindo. Paris latino. Voir Georges Alain. Ça nous a tous fait un truc fou quand même. Je pense que toutes les personnes de ma génération n'étaient fans de Georges Alain. Donc le voir débarquer en train de chanter. J'ai trouvé ça génial. J'ai souvent ce rêve que Georges Alain soit quelque part dans ma vie autour de moi. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu Georges Alain. Et je l'ai contacté sur les réseaux sociaux. Il m'a répondu. Et grâce à sa fille je crois. Et il a dit allez je le fais tout ça. On voulait qu'il y ait un switch dans la carte joker en fait. Je voulais que ce soit un petit truc de personnage et tout. Je m'étais dit que ça me protégerait aussi de ne pas me jouer moi. Et de ne pas faire un truc où c'était moi. Donc voilà comment je l'ai préparé. Moi je vais être très premier degré. Mais quand on est tous. Quand il a fait le premier buzz. Le buzzer. Où ça y est ça a commencé. Ouais ouais ouais. De nous voir partir comme ça chacun. C'est souvent ce que font d'ailleurs les candidats. Ce que nous disait Philippe. Mais il y avait un. Et puis j'étais assez émue. Parce que je me suis dit. Waouh on est tous ensemble. Ouais j'avoue c'est fou. C'est vrai. En fait on est un groupe d'amis qui jouons beaucoup nous. Donc là il y avait un espèce de truc où je me sentais comme dans la vie. Il y avait juste. Ouais il y avait pour le coup il y avait des caméras. Il y avait quelques caméras. Comme dans la vie. J'ai failli avoir j'entends. Parce qu'à un moment on crevait de faim. Et Geraldine s'est mise à cuisiner. Et ça n'arrivait pas assez vite. Donc ils avaient dit hummus. Jamais des hummus. Et donc tout le monde se ruait un peu dessus. Et puis j'étais avec le plein. Et le matin j'en ai mis plein sur ma main. J'étais en feu. Et il a fait. Ouais c'est passé. C'est vrai que tu aurais pu nous avoir. C'est le genre de blague là qu'il me faut. Un moment où Virginie elle a un gros doigt là. Et juste elle parle à Leïla en disant j'ai un doute. Mais c'est ma truc qui m'a mis un truc dans ta... Ça c'est Leïla. Ça c'est fort ça. Ça je n'ai pas vu venir. Leïla à un moment donné elle mange un... Littéralement un mini sandwich qu'elle a caché dans son talon de chaussure. Mais elle le fait avec une... Elle a des grosses mères copentées. Moi ça 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 vraiment je me suis dit ok. Si elle a des trucs comme ça ça peut me buter. Parce que vraiment elle me parlait normalement. Et puis elle me dit ouais je vois ce que tu veux dire de toute façon c'est... Et en fait le temps que ça arrive à ton cerveau. Que tu restes en train de se passer. Que tu comprennes la blague qu'elle a mis en place. Là c'est très très lourd. Ouais moi c'est ça qui me fait rire. C'est d'imaginer aller derrière préparer son truc et revenir et tout. Ouais porter les chaussures. Voilà elle tend le piège et on arrive. Ça c'est fou ouais. Trop forte. Il y en a plusieurs mais je vais dire parmi tous j'étais assez fan de, très fan même de Pierre Ninet. Est-ce que quelqu'un veut nous présenter son équipe ? José Malak. Séverine Potard. Pierre il était, son point fort c'était d'être, il participait, il était force de proposition mais c'était aussi son point faible je pense. Ouais et puis en fait il s'est tout faire Pierre. Ouais il s'est tout faire. C'est impressionnant quoi. Il joue de la guitare, il joue au piano, il chante, il fait des imitations. Il raconte des blagues. Ouais c'est vrai il fait vachement bien plein de trucs. Mais bon je pense que du coup aussi il n'a pas mesuré qu'il y en a plein dont toi par exemple qui rentrerait dans les improvisations. Donc là après t'es un peu coincé quand t'as d'autres gens qui sont force de proposition. Moi j'avais peur de rire pendant ma propre carte blanche. Parce que je voulais me faire rire. Je voulais que mon petit bosseau dégueulasse. Ouais parce qu'on n'a même pas le droit de rire pendant son truc. C'est ça qui est compliqué quoi. Et ça c'est des automatismes qu'on n'a pas quoi. Il y en a eu de très belles. De Laura Roar. Parce que Laura, Damien. Damiens, ouais. Ou Damiens. Moi elle a failli me... Elle a été raide. La tienne a été géniale. La tienne a été top. En plus c'est toi qui as ouvert le bain. Ouais toi t'étais la première carte. Franchement chapeau. Moi la mienne elle a été malheureusement effacée. Parce que je pense que ça dérange deux, trois personnes. Politiquement ? Politiquement oui. Je faisais une imitation à Emmanuel. D'accord ? On slip et tout. C'est pas vrai. Ça ça passe pas. En deux mots, j'aime pas trop l'idée de parler de moi. En tant que... J'aime pas le mot non plus. Managers. Et puis toi, non mais toi. Dès qu'on faisait les jeux des présentations avec... Voilà je m'appelle Gilbert Moulky. Et je suis directeur d'une unité d'entreprise. Machin lui il est trop fort pour ça. C'est assez horrible. Il y a notamment une personnalité je trouve qui sort un peu du lot justement pour ça. C'est à dire qu'à partir du moment où cette personne rentre dans le jeu jusqu'à ce que la personne finisse le jeu. Je vais pas dire à quelle étape. Ça m'a impressionné à quel point cet artiste n'a pas arrêté, ne s'est pas arrêté une seconde. D'essayer d'aller chercher les gens. Parce que c'est facile. Si tu te mets dans ton coin, c'est plus facile forcément que de partir à l'attaque. Dès que tu pars à l'attaque, tu te mets aussi un petit peu en danger. Et cet artiste, je dirais pas si c'est un garçon ou une fille, a impressionné tout le monde. Parce que ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Rendez-vous en finale et rendez-vous en terre inconnue. Oh putain, je l'avais aussi. Il y en a qui m'ont surpris vraiment de par leur talent d'improvisation. Je pense que les gens vont être vraiment surpris en voyant le programme. Parce qu'il faut tenir. Ça dure au moins entre 6 et 10 heures le tournage. Il faut avoir de l'inspiration. Il faut y aller. Parce qu'en plus, tu ne te manges que des bites toute la journée. C'est le concept. Les gens n'ont pas le droit de rire. Il y en a qui peuvent être forts pour faire rire les gens, mais qui peuvent aussi être très bons publics. Et ça, c'est le piège. C'est de te faire avoir. Ou alors, il y en a qui vont être très bons publics de ses propres vannes. Ça, c'est le piège aussi. Dans la vie, on se fait beaucoup rire. Mais quand les gens sont en mode jeu, ça devient des autres personnes. Donc, en vrai, ce qu'on pensait être des faiblesses, en fait, ne le sont plus. Parce que les gens sont... Enfin, tes propres amis ont changé de mode. Donc, pas si évident, en fait. Vous n'attendez pas à cette réponse-là. Elle change des autres réponses que vous donnez aux autres. Je pense à Adèle, qu'on voyait tous sortir au bout d'une heure vingt. Un quart d'heure. Un quart d'heure, mais moi, d'accord. Je voulais être élégante, mais un quart d'heure. Et elle a été une compétitrice redoutable. Un quart d'heure. Et le fait, mine de rien, de maîtriser les arts matiaux comme elle, ça change la dot. Parce qu'elle nous a bluffés. Elle nous a bluffés avec le karaté. Avec le kata, les trucs, les coups de pied. J'ai pas vu. Avec le kata, il a du coup de pied. Mais non, le foot et le karaté. C'est incroyable. Le père et le té, c'est le foot. T'en apprends tous les jours. C'est ça, les amis, aussi. Franchement, il y a un problème avec l'argent. Franchement, il y a un problème avec l'argent. Oui, j'ai un problème avec l'argent. Il n'y a pas la donner, donner, donner. C'est quelque chose qui est dur pour lui. Il est généreux par l'un d'autres endroits. Mais c'est vrai que tu as... C'est vrai que j'aime pas l'idée de donner. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mon père n'avait pas donné. Mon grand-père n'avait pas donné. On n'a jamais aimé donner. Géraldine, c'est l'avarice. Dans le jeu. Le racisme pour Jonathan. Dans le jeu, elle a dit. Elle, c'est épingle comme c'est pas permis. Elle ne donnera jamais son goût de goûter. Point faible dans le jeu de François, c'est qu'il est couillon. Parce que des fois, il a mis des vannes en place qui t'ont auto-sorti. C'est-à-dire que des fois, tu te faisais rire toi-même. Quand on va avoir les vannes en place, j'ai mis à son. Laura, elle est très vive d'esprit. Elle est en dessous de la pédale. C'est ça que tu veux dire, là ? Oui, non, mais c'est vrai que tu dis un, deux, trois, et puis ta somme avec un quatrième et cinquième coup. Tu ne vois pas rêver. C'est là que tu prends cher. Parce que c'est très précis. Ah, tu trouves ? Ah, oui. Ah, c'est bien. J'aime bien quand tu parles de moi. Leïla, elle a un truc qui est imparable, c'est l'endurance et l'usure. Elle peut faire la même blague 7500 fois. Non, en fait, je suis déterminée. Déterminée, absolument. Et franchement, c'est assez impressionnant à voir. Toi, tu es un peu... Il n'y a pas de mots, même. Des gestes. Des gestes ? Comment ? Comme ça. Moi, je suis plus... Ouais, un peu parti. Non, non, moi, je suis... T'es quoi, toi ? Je ne suis rien, je ne suis rien du tout. Non, puis Géraldine, toi, tu as un truc de répartie. Géraldine, elle a un espèce de... Non, mais c'est vrai. C'est que tu... Voilà. C'est que du jazz. C'est que du jazz. Comment elle est, Géraldine ? Du jazz. Elle a le tempo. Elle a le tempo. Voilà, je courais. Elle, elle a couru. En vrai, toi, vraiment, c'est dingue ce qui s'est passé avec la course. Parce qu'elle a fait des kilomètres, en fait. Ouais. Allez, je courais. Toi, c'était... On pourrait faire les JO. Toi, la nourriture, beaucoup. Moi, la nourriture. Et puis aussi, ouais... La batterie, t'as beaucoup. Les instruments de musique, de manière générale. J'ai fait plein de trucs. J'ai pris tout mon enseignement du cirque. Et je l'ai mis à profit dans l'émission. Donc oui, il y a des moments où vous me verrez jongler. Il n'y a aucun problème. Oui, moi, j'ai beaucoup répété les blagues des autres. Pour les redire et que, du coup, les désacraliser. Elle a dit ça, il a dit ça, il a dit manager, s'il a dit manager, je le répétais. D'ailleurs, c'est un peu ridicule à voir parce que je répète beaucoup les choses. Leïla, elle a beaucoup couru. Moi, j'ai aussi beaucoup couru quand même. J'ai essayé de bien concentrer, mais je ne suis pas resté concentré longtemps. Donc, il y a un moment où tu relâches et... Moi, j'avais bien envie de te faire rire quand même. Parce que c'est dur de savoir où te choper, mais une fois qu'on sait où te choper, on a envie de te choper tout le temps. C'est très bizarre parce que moi, ça ne m'était jamais arrivé dans la vie de devoir essayer de faire rire à tout prix, de ne pas rire à tout prix. Non. Mais ce n'est pas ça, tes caméras cachées ? Je veux dire, tu essaies quand même de faire rire. Oui, c'est vrai, ça, il faudrait aussi couper. Pour les autres saisons, il y en a plein, franchement. Je ne sais pas, moi, je rêverais d'avoir Djamal, d'avoir, je ne sais pas, Alain Chabat, Florence Foresti, il y en a plein. Il y en a plein, je suis fan. Je suis fan de Jérôme, Commander. Il y en a plein, il en reste plein. Donc, on verra. ETX Studio. ETX Studio. ETX Studio. ETX Studio.